La question de Dieu et des raisons de croire, il y avait une petite histoire qui était racontée dans un bouquin de Messori, qui m'avait beaucoup plu. C'était l'histoire d'un homme qui se réveille dans un train, qui fonce dans la nuit, et c'est comme s'il avait trop bu, il ne se souvient pas de ce qui s'est passé la veille. Et donc il est très gêné, et il demande aux voisins d'où on vient, où on va, excusez-moi de vous demander des trucs pareils, je ne sais pas où on vient, le train fonce dans la nuit, mais d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on fait là ? Et les voisins, tout le wagon, personne ne sait, il y en a qui lisent, qui discutent et tout, mais personne ne sait pas. Alors il fait le tour du compartiment, il va voir tout le monde, et puis il revient, il dit, attendez, vous êtes tous des dingues, vous ne savez pas d'où on vient, où on va, et ce qu'on fait là, et personne ne s'en occupe. Et en fait, cette histoire, c'est une petite parabole de la vie, c'est pour dire que, en fait, si on ne se pose pas ces questions-là, on vit un peu comme des légumes, et on est dans une situation bizarre, c'est-à-dire qu'on vit, mais on ne sait pas pourquoi on vit, on ne sait pas, voilà. Voilà. Donc, cette histoire m'avait marqué, et je me suis dit, il y a des questions essentielles, y a-t-il une vérité, est-ce qu'il y a des trucs qui sont vrais, il y a plein de religions, il y a plein de trucs, est-ce qu'on peut déterminer qu'il y en a une qui est plus vraie que d'autres, ou pas, c'était une question qui m'intéressait, et y a-t-il des raisons de croire, voilà. Voilà. Alors, Jésus, on va le regarder du point de vue de la raison, Jésus a dit une parole qui m'a toujours bouleversé, c'est « qui cherche, trouve ». C'est-à-dire, en fait, pour trouver, il faut chercher, et vous verrez à la fin de la présentation que ça a des implications. Pour moi, c'est ma vision personnelle, c'est aussi celle de l'Église catholique, donc on peut ne pas adhérer, tout ce que je vous dis, c'est basé pas mal sur mon expérience personnelle, encore une fois, après on pourra avoir une séance de questions-réponses, mais il faut qu'on puisse échanger, parce que 100% de ce que je raconte n'est pas forcément vrai, donc voilà, parlons-en. Donc, pour moi, quand on cherche, on découvre les raisons de croire chrétiennes, et ces raisons de croire, elles sont étonnantes, uniques, nombreuses, fortes, et très convaincantes. J'espère que vous allez les partager. Alors, actuellement, ce que je fais aujourd'hui, on travaille avec une équipe, de manière assez providentielle, on va dire. Il y a la meilleure école d'images d'animation en France, ça s'appelle l'Institut Georges Méliès, il y a aussi les Gobelins, et avec eux, on va travailler sur des images d'animation pour faire une série de 30 vidéos sur YouTube, sur les raisons de croire. Alors, le fil de l'histoire, je vous dis ça juste pour que vous sachiez pour quelles raisons j'ai travaillé sur ces sujets. En 1926, à Oxford, il y a deux personnes, deux brillants professeurs qui se sont rencontrés, qui discutaient avec d'autres sur des mythes et légendes fantastiques. Il y avait celui-là, je ne sais pas si vous savez qui c'est, c'est Tolkien, c'est celui qui a fait Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, ça a été le plus grand succès de librairie après la Bible, 150 millions de livres vendus, 4 milliards de box-office, il a fait 3 films, donc parmi les 10 plus vus de tous les temps à Hollywood, il y a 3 films qui viennent de lui. Et il y a une autre personne qui discute avec lui, vous ne savez pas qui c'est, qui s'appelle Lewis, c'est le fondateur du monde de Narnia, qui lui aussi a fait un peu moins, 100 millions de livres vendus, 1,5 milliard au box-office, donc c'est deux sommités, deux personnes vraiment intelligentes et douées. Lui était chrétien et lui était athée. Quand ils se sont rencontrés, Tolkien a dit, parmi tous les mythes existants, parmi toutes les belles histoires du monde, il y en a une qui est spéciale, c'est le mythe chrétien, parce que lui, il est vrai. Alors, Lewis lui a dit, attends, tu plaisantes, toi, une personne intelligente, tu ne peux pas croire à un truc pareil. Et ils ont discuté pendant 5 ans, et au bout de 5 ans, Lewis s'est converti, il est devenu un des plus grands apologètes, c'est-à-dire apologétique, ça veut dire la science des raisons de croire. Donc, Lewis est devenu un des plus actifs défenseurs des raisons de croire dans le monde anglophone. Voilà. Et alors, la question qui se posait, c'était simple, comment est-ce qu'on accède à la vérité ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut déterminer la vérité par quels moyens, par quelles méthodes ? Alors, les anciens disaient, traditionnellement, c'est un peu la tradition de l'Église, si vous voulez, qu'il y a deux livres, deux grands livres où on doit chercher la vérité, et deux types de témoignages qui sont essentiels pour croire. Le premier livre, c'est le livre de la création, c'est-à-dire, c'est la loi naturelle et la raison qui permettent, en regardant le monde, de trouver plein de sortes de vérités, des choses qu'on découvre par la science, par la raison, tout ça. Un deuxième livre, c'est le livre de la Bible, c'est la vision chrétienne, encore une fois, par la foi, par l'ensemble du donné révélé, on peut découvrir la vérité. À partir de ces deux livres qui sont en cohérence, et ça, on pourra en parler dans les questions-réponses, vous verrez, j'ai plein de trucs à dire là-dessus. Et puis, il y a les témoignages des autres, les deux témoignages, il y a d'abord le témoignage des autres, vous allez rencontrer dans votre vie des gens qui auront des témoignages convaincants. Et puis, vous, je vous souhaite un jour de faire une rencontre personnelle avec Jésus, parce que c'est ça qui est le truc le plus convaincant à la fin. À la fin, on peut être croyant parce qu'on a le livre de la création, la Bible ou les saints, mais tant que vous n'avez pas personnellement fait l'expérience et découvert la relation avec Jésus, il ne se passe rien. Donc, Jésus a fait deux promesses, donc celle dont je vous parlais, qui cherche, trouve, et la deuxième, c'est celui qui m'aime et qui garde mes commandements, je me manifeste à lui. C'est-à-dire, j'interviens dans sa vie. Et ça, je peux vous dire, moi je l'ai vécu, et quand on vit ça, ça change tout, parce que là, on se dit que non seulement c'est vrai par la théorie, mais c'est vrai par la pratique. Bon, je ne vous amène pas jusque là, parce qu'on est en cours de philo, donc on ne va pas parler de ça. Pour l'instant, je vous disais que Tolkien avait discuté, il s'était converti, et il avait fait 60 bouquins sur les raisons de croire. Voilà. Alors, les questions qu'on va aborder dans cette série vidéo, c'est un peu le plan de ce que je vais vous raconter maintenant. Donc, c'est la question de l'existence de Dieu, et les chrétiens pensent qu'il y a une démonstration de l'existence de Dieu. La certitude de l'existence de Jésus, la fiabilité et la conservation des évangiles, les trois traits qui rendent Jésus unique au monde parmi l'humanité, et puis les raisons de croire chrétienne. On va aborder tout ça du point de vue de la raison, et puis le dernier, on s'étendra un tout petit peu sur quelques raisons qui sont relatives à la foi et aux témoins, en attendant la rencontre perso, qui est le truc le plus important. Alors, au niveau de la démonstration de l'existence de Dieu, le premier point, c'est de dire qu'une démonstration directe de Dieu à partir des biens de ce monde n'est pas possible. Parce que le créateur transcende la création. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'image que donne la Bible, c'est que vous avez un potier et des pots. Et la Bible dit, tu es notre père, nous sommes l'argile, tu es le potier, mais ça dit bien quelque chose, ça dit que le Dieu est extérieur à sa création. C'est-à-dire que vous avez un monde de pots, où il y a plein de pots, et parmi ces pots, quand ça discute entre les pots, on ne peut rien dire du potier si on ne l'a pas vu. C'est-à-dire, dans le monde des pots, on n'a pas d'expérience matérielle qui permette d'accéder à celui qui a créé les pots. Ça pourrait être un dinosaure, ça pourrait être un homme, ça ne dit rien. Voilà, le créateur est extérieur à la création, donc il transcende, donc il n'y a pas de démonstration directe possible de Dieu à partir des réalités de ce monde. Par contre, la Bible et plein de la tradition et les philosophes aussi disent que le Dieu invisible peut se rendre visible de manière indirecte comme une cause se fait connaître par ses effets. Alors, cette démonstration à partir du principe de causalité, c'est une démonstration véritable. Je vais vous montrer pourquoi. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un effet, on pourra parler du mot effet dans les questions-réponses, mais n'importe quel effet, n'importe quelle chose a une cause. Et c'est un principe logique. Et à partir de ce principe logique, vous avez deux types de démonstration indirecte de l'existence de Dieu. La première qui est au niveau métaphysique, alors on va définir ce que ça veut dire, c'est Aristote qui a défini ce concept. Il disait, le monde physique c'est tout ce qu'on peut toucher, connaître et tout, et puis le monde métaphysique c'est ce qui est au-delà, c'est-à-dire ce qui est trop loin, c'est autre chose qui nous dépasse. Donc au niveau métaphysique, il y a la question de l'être, l'existence des choses, on va y venir. Et puis, deuxième utilisation de ce principe, en regardant la création, en regardant l'œuvre, on peut trouver l'artisan. Et ce qu'on dit aussi, c'est que dans l'œuvre, l'auteur se révèle. On va détailler ces deux points-là. Donc le premier, c'est la métaphysique. Quand vous voyez sur le sable des traces de pas, vous pouvez être certain qu'il y a quelqu'un qui a fait ces traces. Vous ne pouvez pas savoir si c'est un animal, un homme, vous pouvez ignorer quelle est la cause, mais vous êtes certain qu'il y a une cause. Parce que le sable n'a pas par lui-même cette forme. Quand vous voyez des aiguilles qui tournent sur une montre, vous pouvez être certain qu'il y a un mécanisme, même si vous ignoriez tout de ce qu'il y a derrière la montre, vous êtes certain qu'il y a un mécanisme qui fait tourner ces aiguilles. Parce que les aiguilles, par elles-mêmes, les aiguilles ne tournent pas, elles ne bougent pas. C'est qu'il y a quelque chose, une cause à cet effet qui est le mouvement. Et quand vous voyez de la lumière qui éclaire un espace, vous pouvez être certain qu'il y a une cause. Parce que l'espace n'a pas de la lumière par lui-même. Donc il y a quelque chose qui a... Même si vous ne savez pas que le soleil existe, ou une lampe électrique, ou n'importe quoi, vous êtes certain que la lumière n'est pas là sans cause. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de transposer ce raisonnement sur les effets et les causes au niveau métaphysique. C'est-à-dire en considérant les choses dans leur existence même. La question c'est, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien ? C'est une question que Leibniz a bien posée, que d'autres avaient posée avant lui. Mais pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui existe plutôt qu'on pourrait imaginer qu'il n'y ait rien qui existe ? Rien du tout. Mais il se trouve qu'il y a des choses qui existent. Alors, si on applique le même principe, on va se dire qu'on est certain qu'il y a une cause d'existence aux choses qui existent. Et cette cause elle-même, elle existe. Et donc elle a une cause. Et ainsi de suite. Et comme on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes, il faut bien qu'on s'arrête à un moment. Parce que l'infini c'est une notion mathématique mais qui n'existe pas dans le monde réel. Donc, à la fin, il y a une cause première. La cause première, c'est ce qu'on appelle Dieu du point de vue de la philosophie. C'est-à-dire, c'est l'être qui donne l'existence à tout ce qui existe. Rien n'existerait sans Dieu la cause première de tout ce qui existe. Si jamais, on ne parle pas du Big Bang, aujourd'hui là cette table, si elle ne recevait pas l'existence d'une cause, elle disparaîtrait. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui cause son existence. Voilà. C'est la définition à laquelle Aristote est arrivé en premier, qui a été reprise par toute la théologie chrétienne, saint Thomas, tout ça. Mais elle est basée sur cet effet très logique. Alors, on verra après les choses qui peuvent brouiller le raisonnement. Mais au niveau métaphysique, on définit Dieu comme une cause première et permanente de tout ce qui existe dans l'univers. Et sans cette cause, rien n'existerait ni dans le passé ni aujourd'hui. Voilà. Alors, parenthèse biblique. Donc, dans la Bible, il y a eu un moment où Moïse a vu un buisson et il a demandé à Dieu son nom. Et Dieu a dit, je suis celui qui est. C'est-à-dire, la religion, dans cette parenthèse biblique, a rejoint exactement la philosophie en disant, Dieu s'est défini comme l'être par lui-même existant, qui donne l'existence à tout ce qui est. Et c'est assez étonnant. Deuxième démonstration à partir des œuvres créées. En fait, si on résume, il y a plusieurs formes, dans l'histoire, il y a plusieurs formes de démonstration de l'existence de Dieu. Je ne les ai pas citées. Mais elles reviennent tous un peu à la même chose. C'est-à-dire que les traces, il y a dans l'univers des traces d'une intelligence absolument supérieure. Et la grande question, c'est, est-ce que cette intelligence peut arriver par hasard ? Et la science d'aujourd'hui répond de manière assez forte, vous allez voir. Donc, si vous arriviez un jour sur une planète comme ça, et que vous trouviez une rose ou une Ferrari, vous diriez forcément, il y a quelqu'un qui a fait ça. Ça tomberait sous le sens. Le problème dans le monde, c'est qu'il y a trop de merveilles. Il y a trop de choses qui sont aussi technologiques qu'une Ferrari ou qu'une Rose. Et à force, on se dit, c'est normal. Mais si vous regardez l'univers et que vous voyez la variété, la beauté du monde, il y a de tous les temps, les hommes en voyant ça, ils ont dit Dieu existe. Et c'est un raisonnement qui est profondément juste. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas y avoir tant de merveilles s'il n'y avait pas un auteur à ces merveilles. Prenons l'hypothèse qu'il n'y ait que des pierres dans l'univers. Ça serait tout à fait possible que, déjà que l'univers existe, c'est déjà un miracle. Mais que tout ça se soit répandu dans le monde, des pierres, en général, donnent naissance à d'autres pierres. Mais c'est difficile d'imaginer d'autres réactions. La grande question, c'est une des questions qu'on peut se poser en regardant l'univers, c'est comment est-ce qu'on a pu passer de ces pierres à des choses vivantes ? C'est énorme comme truc. Au XIXe siècle, Darwin et d'autres disaient, c'est simple, les molécules se sont agitées dans un petit étang chaud et puis ça a produit de la vie. Et on pensait à des trucs comme la génération spontanée. Alors, c'était parce qu'on n'avait pas compris, on n'avait pas la science d'aujourd'hui, on ne savait pas que le vivant est extrêmement complexe. C'est-à-dire, quand vous prenez l'organisme vivant le plus simple au monde, vous ne pouvez pas faire plus simple, primitif, c'est un protozoaire. C'est-à-dire, ça veut dire une seule cellule. Pour faire un protozoaire qui vit, c'est extrêmement complexe. Il faut que vous ayez au préalable, il faut que l'univers se soit organisé pour produire des atomes, 100 atomes, ensuite des molécules, puis des macromolécules, et qu'il y en ait 4 qui se soient faites toutes seules, comme ça, qui sont l'adénine, la guanine, la cytosine, tout ça. Les 4 bases qui permettent ensuite de composer les 21 acides aminés et de faire le langage de l'ADN. Tout ça, ça doit s'être fait avant, avec les pierres et les atomes qui s'entrechoquent. Ça doit se créer tout seul pour que la première être vivant sorte. Il faut aussi que, pour que cette première expérience soit réussie, il ne faut pas que c'est seulement ça. Il faut que la programmation qui est faite dans l'ADN, elle soit hyper intelligente, parce qu'elle doit permettre une capacité de croissance de la cellule, une stratégie de reproduction, une capacité d'interaction avec l'environnement, une aptitude à se durer, à se nourrir et tout ça. C'est juste démentiel ce qu'il faut pour créer la première être vivant sur la Terre. Donc, aujourd'hui, on sait mesurer ces choses-là, vous allez voir plus tard. Ce n'est pas facile. Donc, aujourd'hui, vous avez un univers comme ça, avec, tout d'un coup, un flocon de neige qui sort et il a cette forme-là. Donc, ce n'est pas que les flocons de neige. Il y a un ordre dans l'univers qui est au niveau des flocons de neige, mais c'est aussi au niveau des ruches d'abeilles, au niveau des sables, au niveau des coquillages, au niveau de tout ce que vous voulez, des nervures. Voilà, tout ça, ça existe tout seul. Et alors, de tous les temps, toutes les civilisations, dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, tout le monde a cru en une cause, un dieu. Alors, il n'y a que, au XXe siècle, enfin au XXIe maintenant, dans une petite partie de l'Occident, qu'il y a un certain nombre de gens qui sont athées. Mais c'est vraiment une exception dans l'histoire de l'humanité. Alors, d'où vient la diversité du monde ? Vous avez cette diversité, cette beauté aussi, vous avez des trucs qui sont sortis comme ça, d'un univers chaotique, et qui existent, et qui sont des splendeurs. Et puis la vie, il y a des tas d'exemples d'organismes extrêmement curieux, mais vous avez des choses magnifiques qui existent comme ça, qui vivent et qui se reproduisent. Et c'est un niveau de technologie qui est à des années-lumière de ce qu'on peut réaliser, ce que les savants, les plus savants, savent faire. Voilà. Alors, au niveau de la science, aujourd'hui, on parle d'un réglage fin de l'univers. C'est-à-dire que les scientifiques disent aujourd'hui, finalement, on a découvert qu'il y a 15 constantes, une quinzaine de constantes, qui règlent la possibilité de l'univers. Si au départ, l'univers avait été réglé avec des constantes différentes au niveau de la gravitation universelle, de la gravitation proche, de la masse de l'électron, des trucs comme ça, soit il aurait été entièrement gazeux, soit il aurait été entièrement solide, soit il aurait été en expansion trop forte et ça serait dissous tout de suite. Enfin, un infime changement, d'après ce que dit la science aujourd'hui, un infime changement sur une de ces constantes rend la vie impossible. Et on a calculé la probabilité pour que ces constantes, c'est-à-dire les lois de l'univers, les lois de l'univers d'un point de vue de la création, on dit que c'est évidemment le créateur qui les a fixées. C'est une chance sur 1, 10 puissance 60, c'est-à-dire une chance sur ça, que ça puisse se faire tout seul pour que ça marche, pour que la vie soit possible. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vous allez sur internet, vous trouvez ces choses-là. Donc, une chance sur 10 puissance 60, en gros, pour vous dire, c'est vous prenez une cible de 1 cm², vous la mettez à l'autre bout de l'univers, vous tirez une flèche au hasard, il faut que ça tape dedans. Donc c'est juste impossible, voilà. La probabilité est nulle. Alors la question, c'est qui a programmé ces lois pour que ça marche, pour que l'univers soit propice à la vie. Voilà, encore une fois, je vous dis, de tout temps, les gens ont répondu Dieu, moi je réponds Dieu, et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, la science répond Dieu aussi. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui s'est fait tout seul, sans que l'homme intervienne, et c'est quand même incroyable. Moi, plus je vais dans la découverte de ces choses-là, plus je me dis, les merveilles sont trop nombreuses. Encore une fois, si on ne trouvait qu'une rose ou qu'une Ferrari, ça irait, mais là, il y a trop de choses. Et puis, si je vais dans l'exemple de la rose et de la Ferrari, on va le pousser un tout petit peu plus loin. Vous avez, oui, la preuve de l'excellence de Dieu, c'est aussi, il y en a de toutes sortes. Voilà. Mais quand il y a trop de miracles, on ne les voit plus. Alors, aussi, pour vous dire, vous, d'où vous venez, il y a eu un moment, vous étiez une seule cellule. Au bout de deux jours, vous étiez plus de trois, après quatre, ainsi de suite. Et à un moment, ces cellules ont décidé de se différencier, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, et puis elles sont devenues un homme. Et puis, vous avez grandi sans rien maîtriser de rien, vous n'avez pas de conscience. Puis, vous êtes mis à manger des carottes, et puis c'est devenu des yeux, et puis des neurones. Et tout le monde trouve ça normal. On mange des carottes, ça devient des yeux, ça vous fait réfléchir, ça fait une pensée, et on se dit, bah oui, ça a toujours été comme ça, et c'est normal. En fait, c'est absolument anormal. Vous savez, en philosophie, on a dû vous dire que le début de la philosophie, c'est l'étonnement. C'est-à-dire, c'est quand on se dit, mais finalement, je suis pris là-dedans, mais est-ce que c'est normal ? Non, c'est pas normal, tout ça, c'est quelque chose de tout à fait fou. Comment est-ce qu'on a pu passer d'une matière inerte, de cailloux, à votre cerveau et votre esprit, votre pensée ? Aujourd'hui, si vous prenez un savant, les plus grands savants du monde sont incapables d'inventer la première cellule et donner la vie. Si vous mettez un savant sur une planète vide, vous lui dites produisez la vie, mais c'est impossible. On sait, à partir de matériaux vivants, en produire d'autres, faire évoluer des trucs, faire des transformations génétiques. Oui, mais créer la vie, personne ne sait faire ça, et on est extrêmement loin. La Bible dit, parenthèse biblique encore, la Bible dit, depuis des siècles, des millénaires, c'est toi, Seigneur, qui nous m'a tissé, et je reconnais le prodige, la merveille, l'être étonnant que je suis. C'est-à-dire, que l'univers matériel arrive à produire, à force d'évolution et tout, un homme vivant, c'est juste stupéfiant. Alors, il faut expliquer ça. Il y a des gens qui disent, oui, oui, mais vous, vous croyez que Dieu a pris de la terre et qu'il a fait, dans ses mains, il a fait Adam comme ça, c'est stupide. Mais alors, les gens qui ne croient pas à ça, ils croient à quoi ? Ils croient que la terre, elle s'est prise toute seule, et puis elle a bougé, elle est devenue Adam. C'est-à-dire, c'est... En fait, on a le choix qu'entre des croyances et des visions du monde, pas beaucoup. La première, c'est de dire, voilà, cette création fantastique avec tout ce qu'elle a, derrière, il y a un être suprêmement intelligent qui l'a conçu et qui l'a fait. Pour moi, ça a une logique. Et puis, il y a ceux qui disent, non, non, ce truc suprêmement intelligent, ça s'est fait tout seul, et c'est fait sans intelligence. C'est-à-dire, l'absence d'intelligence qui crée un truc ultra-intelligent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça quelque part. Il y a un principe, vous apprendrez en prépa, qui s'appelle l'entropie. Le principe d'entropie dit que les choses, en fait, vont en bazar croissant, en fait. Donc, pour moi, ce n'est pas logique. OK. Quand vous voyez cette rose, il y a un prodige technologique dans la rose. C'est quelque chose de fantastique de voir une graine qui devient une... qui se plante dans la terre, qui, au bon moment, choisit les bons aliments pour grandir au bon moment, sortir, interagir avec l'environnement, reproduire et refait une fleur et qui refait une graine qui a aussi la même programmation pour faire la même chose. Vous savez, on est dépassé. Et bien, il se trouve que... Mettons que ce soit le hasard qui a fait ça. Le hasard, il est quand même très doué parce que non seulement la rose, elle est géniale sur le plan de la technologie, mais en plus, elle est belle, elle est soyeuse et elle sent bon. Elle pourrait être moche, elle pourrait être rugueuse et ça pourrait sentir très mauvais. Enfin, il y a un supplément d'âme par lequel l'auteur de tout ça parle de lui-même, se révèle. Je ne dis pas qu'il n'y a que des beautés dans la création. Alors, ceux qui croient au hasard doivent expliquer ça, ils doivent expliquer pourquoi c'est génial, mais en même temps pourquoi c'est beau, c'est soyeux et c'est parfumé. La parenthèse biblique, elle dit dans le livre de la Sagesse qui a été écrit il y a trois millénaires, la grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur. Ça, c'est la carte de l'univers aussi pour cette idée de contempler à travers l'œuvre l'auteur qui se révèle et qui dit des choses de lui dans l'œuvre. Ça, c'est l'image qu'on a photographiée de l'univers juste au moment où la lumière s'est créée, parce que la lumière n'a pas été créée à l'instant 1 de l'univers. Il a fallu attendre 300 000 ans pour que la lumière puisse émerger de la masse de l'univers. Et dès qu'elle a émergé, on a pris cette photo, enfin on le fait avec maintenant des télescopes performants. Ça, c'est la première image visible de l'univers. Cet univers, si vous essayez de voir depuis quand il dure, imaginez que un millimètre, c'est 1000 ans. Si vous faites un pas, vous faites 100 000 ans. Vous savez combien de temps il faut que vous marchiez pour faire la durée de l'univers ? Si vous faites un pas, vous faites 100 000 ans, un mètre. Est-ce qu'il faut que vous alliez au bout de la classe ? Non, si vous voulez faire la durée de l'univers, il faut marcher 13 kilomètres et demi. Il faut marcher pendant trois heures avec des pas de 100 000 ans et vous avez la durée de l'univers. Et si vous pensez qu'un an, c'est très long, 1000 ans, c'est très très long, imaginez ce que c'est 1000 fois 1000 ans. Imaginez la durée de 1000 fois 1000 ans. Imaginez maintenant ce que c'est 13 500 fois 1000 fois 1000 ans. Ça, c'est la durée de l'univers. C'est juste inconcevable en temps. Et la taille de l'univers, c'est chaque seconde la lumière parcourt 300 000 kilomètres. Qu'est-ce qu'elle parcourt en 13 500 fois 1000 fois 1000 ans ? Ça, c'est la taille de l'univers. Donc, en fait, ce que Dieu révèle à travers ça, c'est qu'il y a quelque chose qui nous dépasse infiniment. L'auteur se révèle dans la création en disant, le temps, l'espace et tout, l'homme est vraiment rien. Ça doit nous rendre très modeste. Alors, c'est une phrase que j'aime beaucoup, une phrase de pasteur qui dit, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramène. Je pense que c'est une phrase extrêmement vraie parce qu'elle est vraie au niveau de chacun. Au début, ça c'est un peu la courbe de l'orgueil, je plaisante. Quand vous êtes tout petit, vous n'êtes pas orgueilleux. Mais quand vous commencez à apprendre des trucs, vous vous dites, ça y est, je commence à connaître le monde. Puis quand vous avez 20 ans, 30 ans, vous vous dites, ça y est, je connais tout, je maîtrise tout. Et puis, les années vous font après comprendre que, en fait, ce n'est pas vrai, que vous êtes complètement dépassé et que, en fait, vous ne comprenez rien à rien et vous arrivez à finir très modeste. Eh bien, c'est vrai au niveau de chaque individu, mais c'est vrai aussi au niveau de l'humanité parce qu'il y a eu un siècle, le 19e siècle, où l'humanité a pensé, le positivisme, la science, commençait à découvrir des tas de trucs extrêmement étonnants et ils se sont dit, on va tout expliquer, on est capable de tout savoir, on n'a pas besoin de Dieu. Et un jour, il y a Laplace, le savant Laplace, qui a rencontré Napoléon, il a fait une démonstration et Napoléon lui a dit, et Dieu dans tout ça, et il a dit, cire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Donc, la science était prétentieuse, il disait, Dieu, on explique tout. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, ça change complètement. La science doit expliquer pourquoi il y a une chance sur 10 puissance 60 que ça soit réglé comme ça. Et donc, la charge de la preuve est en train de passer de l'autre côté. Voilà, il y a trois textes clés que vous pouvez aller voir sur la question de Dieu-création. Il y a le livre de la Sagette dont on a parlé, chapitre 13, 1, et suivant. Saint Paul qui dit, ce que Dieu a d'invisible depuis la création du monde, se laisse voir à l'intelligence à travers les œuvres éternelles puissances et la divinité. Tout le passage de l'Épître aux Romains, chapitre 1. Et puis, le Concile Vatican I qui a dit, la Sainte Église de notre Mère tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. Voilà, l'Église dit qu'il n'y a pas besoin de la foi, il n'y a pas besoin de la révélation pour croire à l'existence de Dieu. Alors, on a parlé des raisons de croire en Dieu, maintenant on va parler des raisons de croire chrétiennes, c'est-à-dire, quel Dieu ? Alors, on a essayé d'aborder ça aussi du point de vue de la raison. C'est ça l'apologétique, la science des raisons de croire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Jésus de ce point de vue-là ? Premièrement, au niveau de la certitude de l'existence de Jésus. Les historiens pensent, enfin, les historiens sérieux, il n'y a pas de doute, mais dans le public, quand vous allez interroger les gens, ils ne savent pas très bien si Jésus vraiment existait ou pas. Et donc, les arguments, je ne vous passe le détail parce qu'on pourrait en parler longuement, mais pendant 19 siècles, personne n'a jamais remis en cause l'existence de Jésus, ni les chrétiens, bien sûr, ni même les adversaires de Jésus, c'est-à-dire les juifs, les romains, ceux qui ont fait des textes, le Talmud, par exemple, des juifs et hostiles à Jésus, il dit des choses assez critiques. Il y a aussi les romains, les païens qui ont dit des choses du temps de Jésus contre lui, mais ils n'ont jamais pensé à dire que cet homme n'a jamais existé. Donc, tous les témoignages sur Jésus sont unanimes pour dire qu'il a existé, même si on le critique. Et donc, aujourd'hui, il n'y a aucun... voilà, personne ne peut douter de l'existence réelle de Jésus en tant que personne. Ensuite, on se pose la question de savoir si les évangiles sont fiables, c'est-à-dire que dans ces textes, est-ce que ce qui est marqué est valable ? Donc, il y a saint Paul un jour qui a écrit un texte comme ça, le Christ est mort pour nos péchés, il a été mis au tombeau, il est ressuscité, il est apparu, voilà. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois et il écrit, la plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent et quelques-uns sont endormis, il est apparu... voilà. Il écrit cette lettre dans les années, entre l'année 50 et l'année 60. Enfin, toutes ces lettres sont entre 50 et 60, celle-là, la Corinthienne, je dois être au milieu à peu près. Donc, dans les années 50, saint Paul dit, Jésus est apparu à 500 personnes en même temps et la plupart de ceux qui l'ont vu sont parmi nous encore maintenant vivants. Je ne peux pas écrire une lettre comme ça, c'est impossible d'écrire une lettre comme ça si c'est faux. Parce que les gens, ils vont dire, attendez, on sait bien que personne n'est vivant ou que personne ne l'a vu, enfin, voilà. Quand vous écrivez que vous êtes des contemporains, les textes de l'Évangile ont été écrits par autant de contemporains, ça c'est certain du point de vue historique. Et ces gens-là, les gens qui ont vécu, qui ont connu Jésus étaient encore vivants, donc ils ont donné, beaucoup ont donné leur vie pour dire ça c'est vrai. Tout le démarrage de l'Église chrétienne, c'est des gens qui ont donné leur vie en disant que c'était vrai. Donc, d'un point de vue de la raison, quand on regarde ça, on se dit, il y a un phénomène étonnant au niveau de la véracité des textes. En fait, on ne meurt pas pour ce qu'on sait être un mensonge. Si vous savez que c'est un mensonge, vous n'allez pas mourir pour ça. Et donc, si des contemporains ont accepté des textes comme ça et des témoins comme ça, c'est qu'il y avait une valeur de vérité. Et ce qui est très fort aussi, c'est que dans toutes les Églises, on réclamait des textes de l'Évangile. Donc, il y a eu des copies extrêmement rapides, contemporaines, de ces apôtres qui sont parties dans tous les coins du monde. Et aujourd'hui, on peut dire que le texte de l'Évangile est de très loin et sans comparaison le texte le mieux conservé du monde antique. Pourquoi ? Si vous regardez tous les auteurs de la Grèce, de Rome, de tous les auteurs du monde antique qu'on a, en fait, on a deux seulement des copies qui sont pour la plupart du Moyen-Âge, donc d'une distance de 800 ans, 1000 ans, et quelques dizaines de copies, dans le meilleur des cas. La guerre des Gaules de Jules César, c'est 10 exemplaires seulement. Et je vous dis, dans tous les autres, Hérodote, c'est 8, enfin des trucs comme ça. Pour les Évangiles, on a des textes qui datent de manuscrits qui datent de un siècle ou deux et non pas de sept ou huit siècles, et il y a 5000 manuscrits grecs, 10 000 latins, 9 000 autres, et 36 000 citations chez les Pères de l'Église. C'est-à-dire que, comme c'est parti dans tous les coins du monde, et que ça a été traduit dans toutes les langues, et vous avez aujourd'hui ces versions qui existent, et vous avez un critère de vérité qui est unique au monde. Il n'y a pas un texte dans l'Antiquité qui a plus de raisons d'être cru que les Évangiles, du point de vue de la fiabilité du texte. Donc, ce texte a existé. Alors, il y a eu aussi un phénomène étonnant dans le domaine de l'archéologie, c'est Qumran. Les plus vieux manuscrits du monde, vous connaissez les découvertes de la mer morte à Qumran. Il y a eu, donc, dans les années 50, juste après la guerre, il y a eu un berger qui a découvert une grotte, et il a trouvé des parchemins, et dans ces parchemins, on a retrouvé des manuscrits de tous les livres de la Bible, plein d'autres choses aussi, mais tous les livres de la Bible étaient là, sauf le livre de Suzanne, et en petits morceaux, et l'intégralité du livre d'Isaïe. Et tous ces textes étaient exactement pareils, à quelques variantes près, mais vraiment des variantes de copies, de ce qu'on trouve en librairie aujourd'hui. Donc, la Bible a été spécialement conservée dans ce lieu qui est l'extraordinaire découverte archéologique de tous les temps, et il y a un musée sur ça en Israël. Et qui montre la parfaite conservation de tout ça. Voilà. Alors, si on résume, on est certain que Jésus a existé, et les évangiles sont fiables. Et Jésus a dit, alors, ça veut dire que Jésus a vraiment dit ce qu'il a dit dans l'évangile. Et certaines de ses paroles sont incroyables. C'est quelqu'un qui a dit, avant qu'Abraham ait été, moi je suis. C'est quelqu'un qui vient vous voir dans la rue, il dit, voilà, avant que Napoléon ait existé, j'existais déjà. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Personne ne va à Dieu sans passer par lui. Voilà ce qu'il dit. Il dit aussi, si vous ne mangez pas mon corps et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Quand j'aurais été élevé, j'attirais tout à moi. Et puis à un moment, il y a Thomas qui dit, mon Seigneur est mon Dieu. Alors, ce que dit Lewis quand il dialogue avec Tolkien, il a compris assez vite, il dit, en fait, Jésus, ce n'est pas un grand homme. Ce n'est pas un grand prophète. Soit il est celui qui dit être, soit c'est un mentor ou un fou. Mais vous avez le choix qu'entre ces deux trucs-là, vous n'avez pas le choix de dire que c'est un gars qui vient et qui dit, avant qu'Abraham existait, moi je suis. Soit vous le mettez à l'asile et vous dites, stop, on t'enferme. Soit vous vous dites, il est incroyable. Donc, il n'y a pas un moyen terme. Donc, il est croyable. Donc, en fait, Jésus oblige à un choix. Et c'est le choix, c'est une question qu'il a posée à ses apôtres. Il a dit, et vous, qu'est-ce que vous dites ? Pour vous, qui suis-je ? Et il y a Pierre qui a répondu, tu es le Messie, tout ça. Et c'était tout l'objet des évangiles, c'est de l'identité du Christ. Qu'est-ce qui est-il vraiment ? Alors, Tolkien est développé par l'archevêque de Bruxelles aujourd'hui. Il y a les trois traits qui rendent Jésus absolument unique parmi tous les hommes, d'un point de vue de la raison. En fait, c'est le seul homme sensé, le seul homme connu, qui a parlé et agi comme étant au niveau de Dieu. Il y a une prétention du Christ de se situer au même niveau de Dieu. Il pardonne les péchés, il fait des actes où tout le monde dit tu blasphèmes, enfin, il dit des choses qui, voilà. Voilà, il a agi comme s'il était l'égal de Dieu. Aucun fondateur de religion, aucun autre homme a fait ça. Il faut juste le mesurer. Sa mort est spéciale aussi, c'est une passion où il y a eu un déchaînement du mal, et puis il l'a vécu en pardonnant, et surtout il a offert sa vie pour la multitude. Donc il y a quelque chose de très spécial dans la mort de Jésus. Et puis il y a la phase d'après, c'est le seul homme au monde dont on témoigne au prix de la vie qu'il a franchi la mort, qu'on l'a vu après la mort. Alors, il y a des gens qui sont morts en disant, tous les apôtres sont morts en disant, je ne renierai pas. Ces apôtres c'était des gens pas très fiables, enfin pas très courageux, on va voir ça. Et ils ont dit, non, non, vous pouvez me tuer, me faire bouffer par les lions, tout ce que vous voulez. Et eux et les 500 et les autres, ils ont tous dit, on ne changera pas d'avis. Ils se sont fait effectivement martyriser. Donc il n'y a aucun homme qui a ce genre de témoignage. Donc la vie du Christ, sa mort et sa résurrection sont étonnantes. Alors les autres raisons de croire en Jésus, il y en a plusieurs qu'on va détailler. La sublimité de son enseignement, les prophéties, leur accomplissement, les signes et miracles, l'expansion miraculeuse du christianisme, la consécration des multitudes, la permanence de la sainteté, la permanence de l'église et les témoignages des rencontres avec Jésus. On va faire ça vite. Alors, la sublimité de l'enseignement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui est unique ? C'est simplement, Jésus n'a rien écrit. Il a juste sorti de son petit bled de Nazareth, il a parlé pendant trois ans et il est mort. Donc, c'était un jeune charpentier, c'était quelqu'un qui n'avait rien pour plaire au monde, il n'y avait pas de formation, pas d'études, rien. Et celui-là, il était dans la province, parce que Nazareth, c'est vraiment la province au bout. Et ce qu'il a dit a été recueilli par des gens, ça a fait le plus grand best-seller de tous les temps. Cet homme a coupé l'histoire en deux, on dit avant lui et après lui. Et il avait dit aussi, parmi les paroles un peu folles qu'il avait dit, le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas. C'est-à-dire, vous imaginez un charpentier qui sort d'un bled comme Nazareth, qui parle pendant trois ans et qui ne dit rien, voilà ce que je viens de dire, le ciel et la terre vont passer, mais ce que je viens de dire, ça restera pour l'éternité. Bon, je vais vous dire, soit vous l'enfermez, soit vous dites, bon. Donc, c'est une sagesse, à travers cet écrit, il y a une sagesse supérieure qui se révèle et c'est le sujet sur lequel on a le plus écrit, il y a 60 000 bouquins sur Jésus, il n'y a aucun homme au monde sur lequel on a le plus disserté, parlé, réfléchi depuis des siècles. Alors, voilà, il a dit, la foule était en face et il disait, jamais homme n'a parlé comme cet homme, les foules étaient frappées par son enseignement, il enseignait comme homme qui a autorité, voilà. Alors, si je vous fais un petit sondage entre vous, vite fait, là. Qui est-ce qui a lu Le Seigneur des Anneaux parmi vous ? Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu ? Deux, trois, quatre... Ah, vous en avez assez peu, je trouve, qui lisent Le Seigneur des Anneaux. Qui est-ce qui a lu Narnia ? Toujours les mêmes. Qui est-ce qui a lu Aragone et Harry Potter ? Voilà. Ouais, ok. Et qui est-ce qui a lu... Alors, quand je parle de lire, c'est de lire de A à Z, c'est-à-dire d'avoir vraiment lu le truc. Qui est-ce qui a lu les évangiles de A à Z ? Qui est-ce qui a lu les évangiles de A à Z ? De A à M ? Qu'est-ce qui a lu de A à M ? Alors, je vais vous dire juste un truc. Pour moi, c'est stupéfiant. Parce qu'il n'y a pas un texte qui a plus influencé notre monde. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas comprendre notre monde, vous ne pouvez pas comprendre la littérature, même la science, vous ne pouvez pas comprendre les débats philosophiques, vous ne pouvez pas comprendre la politique, vous ne pouvez pas comprendre même les noms de villes, vous ne pouvez même pas comprendre le nom de votre professeur si vous n'avez pas lu les évangiles. En fait, c'est un texte qui, simplement sur le plan de la culture, vous ne pouvez pas ignorer ça. Ou alors, vous ne comprenez rien au monde. Donc, pour moi, c'est un truc qu'on devrait enseigner à l'école avant de faire lire plein d'autres trucs. Parce que, simplement sur le plan de la... Je ne parle pas de foi. Je parle sur le plan d'un texte qui a une influence sur l'histoire du monde pour comprendre dans quel monde on vit. Bon, on peut en parler. Deuxième point, les prophéties et leur accomplissement. Qu'est-ce qui est unique ? Alors, il y a une multitude d'hommes sur plusieurs siècles qui ont fait des prophéties. Ils ont annoncé la venue d'un Messie qui aurait une naissance, une vie, une mort, une mission, un destin, un mystère. Ils ont même annoncé la date exacte de sa venue. Et à tel point qu'il y a un peuple, Israël, qui a attendu le Messie pour de vrai. C'est-à-dire, dans l'histoire du monde, personne ne peut ignorer qu'il y a un peuple qui, à une certaine époque, a attendu la venue de quelqu'un, un Messie qui changerait le cours de l'histoire du monde. Un petit peuple de rien du tout qui était beaucoup plus petit que tous les empires qu'il y avait à côté. Mais eux, ils pensaient que de chez eux sortirait celui qui changerait l'histoire du monde. Et ils en étaient convaincus. Alors, aujourd'hui, on a des films comme Terminator où on a la venue d'un sauveur avec des prophéties et tout ça. Mais le concept de prophétie n'existe nulle part à part là. C'est-à-dire, il n'y a aucun exemple de prophétie accomplie dans le monde à part celle-là, qui sont nombreuses et variées. Alors, je ne vais pas vous... Je vais passer très vite, mais les prophéties annoncées qui devaient naître à Bethléem, qui devaient naître d'une vierge, qu'elle devait être une nouvelle Ève immaculée, qui devait demeurer en son sein, qui sera la fille de Sion, qui aura un précurseur, qui viendra au temps des 70 septénaires et au temps du 4e royaume après Nabucodonosor, qui sera un nouveau Moïse, qui sera fils d'Israël, de la tribu de Judas, fils de David, sauveur du monde, fils de Dieu. Ce sera un homme, mais il sera de nature divine. Il viendra fonder une alliance nouvelle. Tout ça, c'était écrit 8 siècles à l'avance, ou entre 2 et 8 siècles avant Jésus-Christ. Et Israël attendait un homme dont toutes les nations viendront à lui. Sa domination s'étendra sur toute la terre jusqu'aux extrémités de la terre. Il sera roi, il sera pacifique et humble. Il sera méprisé, incompris, abandonné. Il souffrira. Transpercé, il mourra. Il sera rejeté par son peuple. Il mourra enseveli. Il sera vainqueur de la mort. Il enverra son esprit. Et puis même dans le monde païen, je peux vous dire qu'il y avait les mages de Babylone. Maintenant, on sait pourquoi est-ce qu'ils sont venus en suivant l'étoile parce qu'il y a une conjonction spéciale. Tout ça, je vous raconterai. Et puis, dans le monde romain, on attendait aussi le dominateur du monde. Il y avait les prophéties de la Sibyl de Cume. Il y avait plein de choses. Il y a eu une attente unique au monde pour une certaine période. Ça, je peux vous en parler pendant des heures parce que je l'ai bien travaillé. Et quand Jésus commence dans l'évangile, on lit, le peuple était dans l'attente. Quand Jean-Baptiste parait, on lui demandait « Es-tu celui qui doit venir ? Ou est-ce qu'on doit en attendre un autre ? » Parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un qui devait venir maintenant. Enfin, voilà. Troisième point, les signes, miracles, prodiges, divins. Alors, dans la Bible, ce qui est unique, c'est que depuis Moïse et la sortie d'Égypte jusqu'au temps du Christ et dans l'Église jusqu'à aujourd'hui, on prétend qu'il y a une variété de miracles incroyables. Alors, ceux de Moïse et de Jésus, on ne peut pas les vérifier parce qu'on n'est pas de cette époque. Mais si ceux qui ont écrit ça, ils disent « Il y a eu des miracles du temps de Moïse, il y a eu des miracles du temps de Jésus, il y en a encore aujourd'hui. » Et même Jésus a promis que ceux qu'on ferait aujourd'hui sera encore plus grands que ceux qui faisaient lui. On peut vérifier le concept, déjà. Alors, ça, c'est innombrable. Et ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas dans les journaux, mais je vous expliquerai après pourquoi les journaux n'en parlent pas, mais il y a énormément de choses, je peux vous dire. Alors, il y a eu Moïse, il y a eu Jésus, et puis derrière, il y a énormément de choses qui sont, par exemple, le miracle du Saint-Feu à Jérusalem, le linceul de Turin. Alors, je sais qu'il y a beaucoup qui croient que le carbone 14 a tout annulé, mais je peux vous dire qu'on peut en parler pendant des heures. C'est absolument faux. Le linceul de Turin est vraiment un truc incroyable. La Vierge de Guadalupe, vous avez les apparitions de la Vierge à Paris, à la rue du Bac. Vous en avez, celles-là, elles ne sont pas forcément reconnues, mais il y a des voyants qu'on peut voir, des voyants de Fatima. Vous avez, sur tout ça, ce que je vous propose, c'est d'en regarder tout ça, d'en choisir une, et puis qu'on en discute dans l'heure après, parce que je vous en montre plein. Vous en choisissez une au hasard. La consécration de la Russie qui a permis la chute du communisme, les apparitions de Kibéo. Vous en choisissez une au hasard, et je vous détaille pour quelles raisons c'est sérieux. D'un point de vue de la raison, encore une fois. Alors, à quoi sert l'étoile ? Oui, l'étoile que j'ai mis en haut, c'est écrit en tout petit, preuve du Christ à elle toute seule, si on étudie. En fait, ça veut dire que, si jamais on étudie à fond les apparitions de Zeytoun en Égypte, la Vierge est apparue d'abord à deux jeunes musulmans, puis à des centaines de milliers de personnes, pendant des années, au Caire, au sommet d'une église copte. Et personne n'en parle en Occident. C'est juste hallucinant. Voilà, ça s'est passé, il y a des photos sur Internet. Alors, quand je dis ça, c'est que je vous encourage à creuser n'importe lequel des sujets que je vous montre là, pour voir si derrière, il y a quelque chose de solide. Encore une fois, en faisant une enquête de journaliste, de philosophe, selon la raison, et selon les raisons de croire. Des témoignages de partout. Il y a eu à Akita au Japon, à Pontmain en France, à l'île Bouchard, à la Salette, à Lourdes, au Pilar, il y a eu un miracle incroyable aussi. Il y avait des stigmates comme le Padré Pio. Il y avait l'histoire de Jeanne d'Arc. Je ne sais pas comment vous l'expliquez si vous ne croyez pas en Dieu. Il y a 10 000 visions de cette personne-là sur l'Évangile. Elle a vu la vue du Christ. Elle a rédigé des bouquins incroyables qui racontent dans le détail comment ça s'était passé. Maria Valtorta, le curé d'Arc et tous ses miracles, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Philomène. Je vous en passe, mais en Syrie, il y a de l'huile qui soigne les histoires de Chestrova, les statues qui pleurent du sang, les guérisons du Père Tardif. Marthe Robin, qui pendant 40 ans a vécu que de l'Eucharistie sans manger ni boire. Le Père Charbel, qui est mort il y a 120 ans, 130 ans, et son corps est encore complètement intact et il soigne de l'huile miraculeuse qui fait des miracles pas possibles au Liban. Je vous dis, prenez-en un au hasard et on en parle. Et puis à Paris, si vous allez à la rue du Bac, j'y étais ce matin, vous avez cette femme, Sainte Catherine Labouré, dont le corps, alors il est recouvert un peu de cire, mais le corps, les corps conservés des saints, c'est juste un signe de plus que le bon Dieu donne pour certains de ses saints. Vous allez dans la rue du Bac, Paris 6e arrondissement, vous voyez cette femme et vous voyez Saint Vincent de Paul qui est un saint aussi dont le corps est conservé, la chapelle de la rue de Sèvres, vous pouvez y aller. Vous avez, et puis il y a un homme qui s'appelle en ce moment Damien Sten, un anglais qui prie Jésus, qui fait des rencontres et qui fait des prières de guérison comme font beaucoup d'évangéliques et en priant Jésus comme au temps des apôtres, il y a des guérisons par dizaines. On est allé nous en famille à une guérison à Lyon, ça c'est mon petit fiston. Il a prié pour ce garçon-là qui louchait et les parents étaient là et c'était au cours d'une veillée de prière. Je vous raconte des trucs un peu étonnants mais ça existe. et donc c'était organisé par une communauté du chemin neuf et il a prié juste comme ça. On lui a demandé de prier pour lui alors il l'a fait et ce garçon a arrêté son strabisme. Bon, c'est un petit détail mais nous ça nous a touchés. Et en plus, si vous voulez, pour chaque canonisation, alors juste en résumé, pour chaque canonisation de l'église, il faut deux miracles authentifiés parce qu'il y a une enquête pour qu'il soit béatifié avec un miracle et une autre enquête pour qu'il soit canonisé. Et à chaque fois, il faut un miracle. Donc voilà, il y a 2005 canonisés donc vous imaginez le nombre d'enquêtes de vrais miracles qui ont été faites dans l'église. À Lourdes, il y en a 3000 par un bureau médical et tout, je pourrais raconter ça. Quatrième point, l'expansion miraculeuse du christianisme. Qu'est-ce qui est unique là-dedans ? Après la mort du Christ, les douze apôtres sont complètement démoralisés. Ils n'ont rien pour séduire le monde, pas de relations, pas d'argent, ils sont vraiment pauvres. Et pourtant, ces gars-là sortent et se mettent à témoigner en disant des trucs insensés et on les tue et ainsi de suite. Il y a des martyrs et tout et finalement, à la fin, il y a l'Empire romain qui se convertit. On regarde ça, si vous pouvez regarder ça d'un point de vue en détail, je peux vous dire que c'est étonnant. Voilà la vie des premiers apôtres et comment l'église est née. c'est unique au monde aussi. Colisée avec les martyrs jusqu'à l'extrémité de la terre. Cinquième point, le message du Christ, de ce petit charpentier de province qui a dit deux, trois trucs, a séduit dans tous les siècles des multitudes de gens qui lui ont consacré entièrement leur vie en la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, en quittant tout pour lui. Ça se passe dans tous les siècles. Un message tout simple qui entraîne des gens à tout donner pour lui et à vivre. Encore une fois, moi j'ai des amis juifs, ça les surprend beaucoup parce que ça n'existe pas dans le judaïsme, la consécration comme ça. Ça existe un petit peu dans le bouddhisme mais de manière temporaire. Mais la consécration totale et permanente de quelqu'un qui donne sa vie à quelqu'un, à un message. Alors le juif que je connais, enfin je ne le connais pas très bien mais je connais des gens qui le connaissent très bien, ils m'ont dit, il est fasciné parce qu'il dit des gens ne peuvent pas donner toute une vie pour quelque chose qui est faux et qui ne nourrit pas, qui n'a pas une richesse absolument folle. Je pense que c'est quelque chose de très étonnant aussi. Voilà, donc tous ces gens qui ont donné leur vie au Christ, là il y a, en Grèce, il y a un État, une partie de la Grèce où il n'y a que des moines, c'est le mont Athos. Vous avez des moines en Russie, en Ethiopie, chez Mère Thérésa, partout dans le monde et en France aussi, en Israël, voilà. Et ces gens-là, ce genre de choses, ça n'existe que dans l'Église chrétienne. Dans l'islam, il n'y en a pas par exemple, il n'y a pas de gens comme ça, dans le buddhisme non plus, dans, voilà. Ok. Autre chose, ce message de Jésus suscite à chaque époque des temps des figures humaines qui sont incroyables. Ce qui est unique, c'est que cette fécondité du message, il y a des, chaque époque sortent des saints qui sont des lumières magnifiques pour le monde. Vous avez des Mères Thérésa, des Saint-François d'Assise, des curés d'Ars, des Saint-Bernard, des Jean-Paul II, des, voilà, des multitudes de gens qui sortent comme ça, inspirés par ce message et, encore une fois, ce sont des figures humaines très très belles. Et puis, il y a le fait que l'Église est permanente et dure. Tous les royaumes du monde antique se sont écroulés, même les plus puissants. L'Égypte s'est écroulée, Babylone s'est écroulée, les Grecs sont écroulés, les Romains sont écroulés. Il reste qu'un petit truc, l'Église, qui date de 2000 ans et qui existe. Et puis, dernier point, les rencontres que vous pouvez avoir personnellement avec Jésus. Donc, il y a des gens qui l'ont rencontré et qui peuvent vous permettre de le rencontrer aussi, un peu dans tous les coins du monde. Et, voilà. Allez, passons à la dernière chose. Pour moi, je pense, mais ça fait des années que je le dis et je ne suis pas contredit, mais je suis ouvert au dialogue. Aucune religion donne des trucs pareils et la différence est énorme. Alors, vous allez me dire, si les raisons de croire sont si évidentes et si nombreuses, pourquoi est-ce que tout le monde ne croit pas ? Alors, il faut expliquer ça. Il faudrait expliquer pourquoi est-ce que, c'est vrai, s'il y a tout ça et que ce que je vous raconte, ce n'est pas que des carabistouilles, il faut expliquer. Alors, première explication, dans le monde, il y a une réelle complexité. C'est-à-dire que, si vous regardez n'importe quelle question, vous pouvez la creuser et la creuser et la creuser et ça suscite sans cesse de nouvelles questions. Donc, il y a beaucoup de questions. Là, je vous parle des questions qui sont des lumières, mais il y a plein d'autres questions qui sont obscures, des questions qui sont compliquées. Il y a de l'ombre et de la lumière, comme dit Pascal. Il y a assez de lumière pour voir, mais il y a aussi assez d'ombre pour douter. Donc, il y a un doute légitime sur beaucoup de choses et cette complexité, je pense qu'elle ne doit pas empêcher des synthèses comme ça et on prend appui sur des choses certaines comme les choses dont je pense que je vous ai parlé pour croire des choses qui sont plus difficiles. Mais cette complexité peut être un vrai problème, en particulier quand le monde a perdu la boussole, quand il ne regarde plus l'évangile et qu'il ne s'intéresse plus à tout ça, il se dit mais on ne comprend rien à tout ça. Deuxième chose, il y a un combat spirituel dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le bien, il n'y a pas que Dieu, on a beaucoup parlé de Dieu mais il y a, du point de vue de la foi catholique, il y a un adversaire, ce n'est pas l'adversaire de Dieu parce qu'il n'est pas au même niveau mais c'est un adversaire de l'homme qui est menteur et père du mensonge et c'est vrai qu'aujourd'hui vous pouvez dire que dans le monde il y a énormément de mensonges, alors je ne dis pas que des mensonges contre la vérité mais il y a des mensonges par omission, beaucoup de choses. Je vous dis, Fatima, à Fatima, à la Vierge convoque les gens trois mois à l'avance en leur disant vous verrez un grand miracle et il y a 70 000 personnes qui y vont qui voient ce miracle et tout le monde s'en fout, aucun média n'en parle. Donc il y a un désintérêt de ces choses de Dieu qui fait qu'on écoute plein de trucs, les horoscopes, les voyants, les trucs, il y a des forces dans le monde et en plus le combat spirituel c'est plus que ça parce que j'écoutais une émission sur la drogue il y a quelques jours, quand vous rentrez dans des processus comme la drogue ou les tables qui tournent parce que les tables qui tournent avec les trucs là, ça existe mais simplement c'est l'adversaire qui fait ça. Donc quand vous rentrez dans des processus comme la drogue ou les pouvoirs occultes qui existent vraiment, ces choses là vous lient au démon. Donc c'est extrêmement dangereux et ça vous empêche de voir clair après. Enfin bon, ça on pourra en parler si vous voulez après dans les questions réponses. Mais le combat spirituel est une chose importante. Il y a aussi le fait que contrairement à ce qu'on croit la raison est moins décisive que le sentiment. en fait on a l'impression d'être mu par la raison mais la réalité du monde c'est que c'est le sentiment et le sentimentalisme souvent qui est prépondérant et donc les gens sont attirés par la mode, par les groupes et ils ont du mal à résister et ils sont un peu comme des feuilles mortes qui suivent le courant. Donc ça c'est... on est pris par le flot du monde et ça nous empêche de raisonner et de trouver la vérité. Autre point important la nécessité de lever un voile parfois. Des fois on est embarqué dans des systèmes de pensée qui nous enferment. Il y a plusieurs... ça arrive tout le temps moi j'avais un copain qui était complètement athée qui s'est converti il m'a dit tu ne peux pas imaginer le changement de logiciel de pensée qu'il faut faire pour arriver au christianisme à partir de là où j'étais. parce que des systèmes de pensée des systèmes philosophiques des systèmes de pensée peuvent vous enfermer dans une vision du monde que vous croyez juste mais qui ne l'est pas forcément mais qui vous empêche de voir un peu autour. Alors c'est ce que dit saint Paul pour Israël par exemple il dit il y a comme un voile qui demeure et c'est seulement quand on se convertit au Christ que ce voile est enlevé. Autre point très important il faut la bonne volonté. Jésus dit chercher vous trouverez mais si vous ne cherchez pas il y a plein de gens qui en fait cherchent sans chercher c'est à dire qu'ils sont déjà convaincus par leur... ils ne veulent pas changer la vérité ne se trouve que par les gens qui la cherchent vraiment et qui sont disponibles pour ça qui n'ont pas d'a priori. Si vous avez des a priori parce que vous dites moi je suis bouddhiste je ne changerai jamais je suis bouddhiste ah bah oui évidemment jamais vous comprendrez jamais vous pourrez vous ouvrir à autre chose. Donc voilà les anges à Noël ils disent gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et dernier point c'est l'humilité parce que Jésus quand il s'adresse à son père il lui dit je te bénis Seigneur d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits. En fait Jésus dit il y a des choses qui sont plus accessibles aux gens les plus simples et qui deviennent obscures aux gens les plus savants à cause de leur savoir. Et donc c'est vrai qu'il y a une forme d'orgueil qui empêche aussi d'accéder à la vérité. L'humilité c'est très important. Voilà. Etc. Etc. Je vais pas vous... J'ai fini donc mon exposé et maintenant on passe aux questions. Si vous en avez il y en a une déjà c'est bien. J'ai fini ça. J'ai fini là ce qui se fait et je peux Avoir. Sous-titrage FR ?